La fixure, l'autoroute du Nord, alliant les deux capitales du pays, a aussi payé un lourd tribut par les mouvements de protestation. Un mouvement d'humeur d'habitants d'Elibou a paralysé la circulation dans les deux sens, faisant ainsi vivre à des moments de calvaire pour plus de 400 usagers de la route. Le récit d'une journée mouvementée à l'ancien corridor entrée d'Abidjan avec Thieme Dandje et Fulgence Kisiedou. Les fumées qui s'amoncèlent ici sont celles de pneus usagés, enflammés par ces riverains d'Elibou. Sur l'autoroute du Nord, à 57 km d'Abidjan, depuis la matinée, ils battent le pavé. En dépit du déploiement d'agents des forces de défense et de sécurité, pas question pour eux de battre en retraite. En première ligne, des éléments de la gendarmerie nationale en nombre réduit optent pour la carotte. Impossible de faire entendre raison à ces manifestants déchaînés. Le mouvement fait des victimes, des deux côtés et de la voie obstruée. Lassitude et exaspération se lisent sur des visages d'usagers de la route bloquée. Certains crient leur colère. Depuis le matin, ils sont là, ils sont à faire un moment, un moment. Ça, ça ne nous arrive pas. Nous, on est ici, on donne notre famille. Nous, on a venu faire une plantation des poteaux, pour leur donner de lumière. Mais dans la rue, ils sont à faire un moment. Donc, ce n'est pas bon. Je vais à Daloa, au village Akribégué. Je suis arrivé là depuis midi. La route est barrée. Les punis sont en train de se brûler. On ne sait pas juste ce qui se passe. On peut m'arrêter là et on attend. On ne sait pas à quel moment qu'on va libérer et qu'on peut rentrer au village. Depuis 6 ans, je suis à la gare et je vais sur 100 pétreaux. Il se trouve que la voie est bloquée. On est là, on a faim. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Depuis le matin, on ne sait pas ce qui se passe. On a dit non, il y a marche. Sur l'autre côté, on ne sait pas franchement ce qui se passe. Depuis, on est là, sur le soleil, il y a le monde. La population est là pour bouger. On veut que les gars disent aux gens d'arrêter de marcher. On va rentrer. Difficile pour d'autres de contenir leur impatience. Ils veulent forcer le barrage. Les manifestants renforcent leur position. Les esprits se chauffent. Les mécontents se replient. De peu, un affrontement est évité. Sur le pied de guerre, les manifestants sont décidés à ne pas lever le siège. Les victimes, elles, tournent leur regard vers l'arrivée du renfort. Tant attendus pour libérer la voie, reprendre la route et mettre ainsi fin à leur galère sur l'autoroute du Nord, après une attente qui a bien trop duré.